... Votre soirée cinéma, c'était... ...un héros, mais un héros qui prend le risque de contaminer la femme qui est amoureuse de lui parce qu'il ne lui avoue pas sa séropositivité. Ce soir, nous allons parler du sida et de la modification des comportements par rapport à la relation amoureuse. Comment certains de nos témoins ont-ils été contaminés ? Comment ont-ils réagi quand ils l'ont appris ? Comment vivent-ils le présent et l'exclusion qui souvent est la règle ? Pense-t-il à l'avenir, à la mort, à la déchéance physique ? Nous leur poserons la question. Et puis, de manière plus générale, qu'est-ce que le sida a changé dans la relation sexuelle ? Qu'est-ce qu'il a changé dans la relation amoureuse ? Les adolescents se préservent-ils davantage depuis qu'ils connaissent le danger ? Qu'en est-il de la tranche des 35-50 ans ? Le sida a-t-il modifié le rapport à l'amour ? Et parle-t-on assez d'amour quand on parle de prévention ? Et puis, puisqu'on parle de prévention, est-ce qu'elle est efficace, cette prévention ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'elle banalise le sida, le danger de cette maladie qui, en Belgique, fait trois nouveaux séropositifs par jour et qui a contaminé, dans notre pays aujourd'hui, 15 000 personnes environ ? Voilà pour les questions que nous aborderons ce soir avec nos invités sur notre plateau. Ce soir, eh bien, il y a tout d'abord Barbara Samson, qui a 19 ans. Il y a deux ans, elle a été contaminée par Anthony dans un centre de cure. Barbara Samson a écrit son histoire. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, paru aux éditions Fixo. Christian Croin a 37 ans. Il est séropositif depuis 1989. Il est bisexuel, à tendance dominante homosexuelle. Renaud de Boecher a 22 ans. Ancien toxicomane, c'est une seringue qui lui a transmis le virus. Le docteur Claire-Michel Farber est immunologue à l'hôpital Erasme. Elle travaille à l'unité de traitement des immunodéficiences. Virginie de Villers est professeure de morale à l'athénée de Rick Sansard. Elle a coordonné avec Jacques Sauchère le volume collectif Face au Sida, paru aux éditions de l'ULB. Martine Galland est psychologue, coordinatrice à Execo. Execo, c'est une association créée récemment pour la prévention du sida chez les hommes, ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc principalement les homosexuels, mais aussi les bisexuels. Sylvie Laisse a 29 ans, elle est célibataire, sans partenaire régulier donc, après avoir pris des risques et l'impôt systématiquement le préservatif à ses partenaires. Enfin, Jacques Sauchère est professeur de philosophie à l'ULB. Il nous dira pourquoi les jeunes et les moins jeunes présentent tant de résistance à se protéger et à protéger l'autre alors qu'ils connaissent le danger. Voilà donc pour notre plateau. On se retrouve dans deux minutes, juste après la publicité. Lui Fauve, alors sans faire un débat sur le film, je voudrais tout de même demander à Barbara Samson qui est avec nous ce soir, comme d'autres témoins séropositifs, ce qu'elle pense de ce film en deux mots. Je pense qu'il est très dangereux. Collard nous dit qu'on peut coucher étant séropositif avec une personne non contaminée sans forcément lui refiler le sida, sans forcément, enfin, sans mettre de préservatif non plus. C'est très grave de montrer ça aux jeunes. De plus, il n'y a aucun message d'espoir dans ce film. Ce qui vous dérange, c'est qu'on présente Jean comme un héros, une sorte d'héros. Bien sûr, ce n'est pas du tout un héros. C'est les médias qui ont fait de Collard un show, oui, qui ont fait un mythe, un génie, tout ce qu'on veut. Il ne se passe à ça du tout. Et on l'excuse presque de se comporter comme il le fait. Il est pardonné complètement. Pour ça, c'est un film que vous n'aimez pas. Pour moi, l'attitude de Collard est totalement criminelle vis-à-vis de Laura. Sylvie de Villers, vous êtes professeure de morale. Vous donnez cours à des adolescents qui ont entre 15 et 20 ans. Vous leur montrez ce film ? Oui, oui, je leur montre ce film. Alors, c'est vrai que le danger, c'est qu'il y a deux fils, une identification par rapport au héros et par rapport à Laura. Les fils identifient à Laura les garçons à Cyril Collard. Et à mon avis, le danger, c'est qu'on leur parle tout le temps du sida. Et puis, quand ils voient Cyril Collard, ils se disent « Ah, mais c'est ça, être séropositif, mais c'est extraordinaire ! » Je ne dis pas qu'ils réagissent tous comme ça, c'est plus compliqué. Il y en a qui détestent ce film. Mais il y a quand même une attirance très, très forte. Et c'est tout à fait normal. Quand on a 17 ans, 18 ans, 15, 16 ans, on est fasciné. C'est des gens qui prennent des risques, c'est des gens qui vivent. Ils ont l'impression que c'est ça, la vie. Alors, il faut essayer de leur montrer que peut-être que ce n'est pas ça, la vie. Mais c'est vrai que c'est très, très ambigu. Mais on en reparlera. J'ai montré un autre film avec Les Nuits Faux, qui, lui, me semble beaucoup plus parler du sida et montrer la réalité du sida. Voilà, pour juste un bref commentaire sur ce film et qui explique d'ailleurs les polémiques nombreuses que l'on a entendues et qui continuent d'ailleurs de s'opérer autour de ce film. Barbara Samson, revenons à vous si vous le voulez bien. Vous avez 19 ans, presque 20 ans. Vous avez été contaminée il y a deux ans, à 17 ans. Ça s'est passé comment ? Ce garçon est 28 ans, il était séropositif depuis deux ans, il ne savait, il ne m'a rien dit. Vous étiez dans un centre ? C'était dans un centre de diététique. Parce que j'étais anorexique, donc là-bas pour me faire soigner, près de Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et ce garçon était également ex-toxicomane. Et donc tout le personnel médical était au courant évidemment que ce garçon était contaminé. Jamais personne n'est venu me voir, on a été le voir lui, pour lui dire fais attention, je ne joue pas avec elle, fais gaffe. Comment ça s'est passé ? Un mois après notre première nuit, le médecin du centre m'a convoqué dans son bureau, où il m'a annoncé que ce garçon était donc contaminé par le virus du sida. Et ensuite il m'a demandé si on avait pris des précautions, qu'il allait me faire un test, des choses de ce style tout le temps. Ça veut dire que le personnel du centre était tout à fait au courant de la séropositivité ? Ils se sont rendus compte que vous sortiez avec Anthony ? Oui, dès le départ ils l'ont vu, puisqu'ils nous ont plusieurs fois rappelé à l'ordre. Pour pas qu'on montre devant les autres malades qu'on était ensemble. On a été plusieurs fois dans le bureau de la directrice, qui nous a mis en garde, qu'on ne devait plus coucher l'un avec l'autre et compagnie. C'était parfaitement au courant bien sûr. Et on ne vous a rien dit ? Non, non seulement ce médecin a traité le secret médical, en plus il l'a fait trop tard. Et ça je lui en veux énormément. Anthony, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Quand vous l'avez appris ? J'ai été le voir le lendemain. Il m'a juste dit qu'il était malade, il n'a pas précisé quoi, évidemment. Il a juste été capable de dire, encore en regardant l'écran de télévision, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Point. C'est tout. Il était incapable d'expliquer, vraiment. On a l'impression qu'il n'était pas conscient vraiment du sida, de la séropositivité, de tout ce qu'il y avait autour. C'était un inconscient, un irresponsable total. Vous avez réalisé que vous avez attrapé le sida avec quelqu'un qui en plus n'en valait pas la peine. Oui, mais je n'étais pas non plus complètement certaine d'être séropositive. Je n'avais pas fait le test. Tout ce que je sais, c'est que pendant un mois, j'avais eu des rapports non protégés avec ce garçon, donc évidemment, il y avait un fort risque. De plus, c'était mon premier rapport sexuel. Donc j'étais vierge, et là, il y a encore un risque un peu plus fort. Et dans ma tête, c'est clair que je ne voulais pas l'être, mais quand même, on se fait son cinéma. Et déjà, je réagissais comme la séropositive, tout en ayant quand même l'espoir que j'avais échappé à ça. Quand vous avez appris que vous étiez séropositive, quelle était la première réaction ? C'est le monde qui s'écroule. Vous êtes dans un trou noir. Vous êtes mort tout de suite. J'ai pensé à la mort immédiatement. J'ai abandonné le lycée. J'ai fait une dépression. Mes parents ont suivi. Enfin bon. Je m'étais également auto-exclu. Parce que mon médecin ne m'ait pas expliqué que la salive, par exemple, ne contaminait pas. Disons qu'on pouvait boire dans le même verre, manger dans la même assiette. Il n'y avait aucun risque. Qu'est-ce que ça, je ne le savais pas. Donc j'avais ma visse à la part. Je lavais mon linge à part. C'était infernal. Quand Anthony a appris que vous étiez séropositive, il a réagi comment ? Il s'en foutait. Il s'en foutait. À cette époque-là, il était retourné dans la cam. Son problème existentiel, c'était se trouver sa dose, la thune suffisante chaque jour pour pouvoir se procurer sa dose et tout. Le reste, il s'en balancé. Deux mois, encore plus. Il a été incapable de se justifier. Il ne m'a jamais remonté le moral, si encore on pouvait me remonter le moral. Rien, rien, rien. C'était lui, 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 sa toxicomanie, ses problèmes de thune, ses problèmes existentiels. Le reste, il n'existait pas. On reviendra à vous tout à l'heure, Barbara, si vous le voulez bien. Renaud de Beuyser. Bonsoir. Alors, vous avez 22 ans. Vous avez été contaminé comment ? Simplement, il y a de cela trois ans. Je suis toxicomène. Et j'étais avec une bande de copains. J'étais un peu trop loin dans ma drogue, dans mon délire. Et il y a une seringue qui a circulé. Bon, j'ai goûté en même temps la seule seringue de ma vie. Maintenant, elle m'est fatale. Cette seringue qui a circulé, ça veut dire que c'est vous-même qui vous êtes piqué ? Ou on vous a piqué ? Ça, à vrai dire, je ne m'en souviens plus. Parce que quand vous prenez du LSD, vous avez des hallucinations, etc. Vous êtes dans un trip, c'est le mot d'ailleurs. Et je me souviens que j'ai joué un peu avec la seringue, on se l'est passée. Mais je ne sais plus si c'est moi qui ai fait mon injection. À mon avis, on m'a aidé. Parce que tout seul, je n'aurais pas été capable de le faire. Ça veut dire, par exemple, pour faire le garrot, j'ai été de pousser sur la seringue. Mais je ne m'en souviens plus vraiment encore. Je me souviens de cette seringue qui rentre dans mon bras. Et c'est tout. Vous avez appris votre séropositivité longtemps après ? Oui, trois ans. Approximativement. En fait, je l'ai appris en juin dernier. Donc en fait, après ma toxicomanie, j'ai fait une espèce de cure. J'ai profité de l'armée pour arrêter mes conneries. Et là, bon, ça faisait que deux mois que je m'étais piqué. Et je ne savais pas qu'il fallait attendre trois mois. Enfin, au-delà de trois mois pour faire un dépistage. J'ai fait une prise de sang. Là, on m'a dit que j'étais négatif. Donc je ne m'inquiétais pas vraiment. Heureusement, je me suis toujours protégé par la suite. Et bon, mais j'ai refait un dépistage simplement au mois de juin pour voir où ça en était. Et là, je l'ai appris. Et puis voilà. Vous avez réagi comment quand vous l'avez appris ? Je l'ai gardé pour moi, pour ne pas me retrouver tout seul. C'est-à-dire que je ne voulais pas en parler aux autres, etc. J'étais comme j'étais tous les jours. Et puis voilà, je ne voulais pas en parler au boulot, ni aux amis, ni à la famille, ni à qui que ce soit. Comme ça, je restais pareil aux yeux des autres. Merci Renaud. Christian Crovin, vous avez 37 ans. Oui. Vous êtes bisexuel. Oui. A tendance plus homosexuelle. Plus homosexuelle pour l'instant, oui. Vous êtes séropositif depuis quand ? Depuis septembre 89. Oui. Et je l'ai découvert lors d'une hospitalisation due à une relation sexuelle. Et j'ai été hospitalisé à l'hôpital Bracops. Et après l'intervention chirurgicale, on m'a mis dans une chambre à part. Et puis j'ai un peu compris qu'il se passait un petit problème. Comment est-ce que vous avez compris ça ? Vu la réaction, j'étais dans une chambre à deux lits. Et puis les infirmiers m'ont pris de la chambre, m'ont mis dans une chambre à un seul lit. Elles ont mis des gants, elles ont mis des masques. Et puis on a mis une pancarte sur la porte, ne pas rentrer. Mais on ne vous a rien dit en même temps ? On ne m'a rien dit, non. Alors on m'a laissé bien sortir de l'hôpital. Et puis huit jours après, je suis retourné à la visite chez mon médecin. Et le médecin m'obscule, il me dit, oui, ça va, l'infection part et tout. Et j'étais en train de me rhabiller. Ah oui, à propos, M. Crovin, vous êtes séropositif. C'est comme ça qu'on vous l'a dit ? Oui, tout à fait. Je dis, pardon, vous êtes séropositif. Vraiment, assis, quoi. C'est comme un bon coup de poing en plein de figure. C'était exactement la même chose. Bon, écoutez, nous allons refaire une prise de sang pour voir si c'est bien ça. Il y a un centre de jour ici à Bracobs. Vous suivez les flèches. Au revoir, M. Crovin. Je ne vous raconte pas mon état, quoi. Alors on a refait des prises de sang pour vérifier si c'était vraiment ça. Et puis c'était parti. Mme Farber, est-ce que quand vous découvrez, vous, à l'hôpital Erasme, vous êtes immunologue, quand on découvre Erasme à l'occasion d'une opération de quelqu'un séropositif, d'abord, est-ce qu'on lui dit tout de suite ? Et puis deuxième question derrière ça, est-ce qu'on fait des tests automatiquement quand on soigne quelqu'un pour quelque chose d'autre ? D'abord, en principe, on ne trouve pas que quelqu'un séropositif à l'occasion d'une opération. Ça ne fait pas de sens. Il est clair que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont humains comme les autres et qui peuvent commettre des erreurs et que certainement, il peut arriver qu'on teste des gens sans les prévenir avant une opération chirurgicale. mais fondamentalement, c'est une erreur. Et c'est une erreur grave. Donc ça veut dire qu'en général, vous êtes tout à fait opposée à ce qu'on le fasse ? Tout à fait. Je trouve ça révoltant. Je trouve que la personne qui est infectée ou non, c'est la personne qui se fait opérer. Vous dites que sur le plan chirurgical, parfois, on fait un test. C'est parce que le chirurgien prend vraiment des risques. Oui. Et là, vous estimez que ça peut être justifié ? Moi, je ne suis pas chirurgien. Donc je ne peux pas tout prendre sur mes épaules, mais je peux comprendre qu'ils aient peur. Parce qu'ils mettent des gants à latex, latex comme les préservatifs. Enfin, ils laissent leurs mains assez longtemps en contact avec le sang, les sécrétions des gens. Et on comprend qu'ils puissent s'être inquiets. Mais on peut quand même proposer le test aux gens. Vous dites que vous n'êtes pas favorable. Parce que dans la pratique, ça se pratique régulièrement. On fait souvent des tests sans le dire. Écoutez, je ne peux pas le savoir parce que je ne le fais pas. Mais je peux savoir que ça arrive. Parce que parfois, parce que les gens qui pratiquent un test sans le dire, c'est souvent des gens mal informés. Et quand ils découvrent qu'un test est positif, alors ils ont tendance à demander à quelqu'un qui a plus d'habitude ce qu'il faut faire. Est-ce que les patients réagissent très mal quand on leur apprend qu'ils sont séropositifs alors qu'ils n'avaient pas fait le test ? Mais de toute façon, c'est un choc. Je veux dire, même s'il s'est présenté de la meilleure façon, en prenant vraiment le temps, en discutant avec les gens, c'est un coup sur la figure, quoi. C'est votre vie qui bascule. Alors si en plus, on ne vous l'a pas dit, la première réaction, c'est une réaction de rejet, quoi. C'est évident. Martine Galland ? Oui, moi je voulais peut-être ajouter qu'en termes de prévention, on met l'accent sur la préparation au test en disant que c'est cette préparation au test qui va peut-être à long terme pouvoir modifier le comportement de la personne. Et on accentue vraiment bien ce premier entretien. On explique bien à la personne, d'abord, essayer de voir avec elle s'il est dans les conditions d'une prise de risque. Et c'est important d'appuyer la notion de prise de risque. Qu'est-ce que c'est avoir pris un risque ? On parlait de boire dans le même verre, etc. Donc de clarifier tout ça. Et puis de faire le test. Donc ça veut dire qu'il y a une préparation même pour la prévention. Au-delà de ça, la préparation au résultat, de toute façon, le résultat est une catastrophe. Mais il y a au moins, on peut imaginer que quelque part, on a pris un risque et que quelque part, on peut être séropositif. Ici, M. Croin n'a même pas eu l'occasion de se poser la question. Pas du tout. Donc c'est... Oui, là c'est vraiment le coup de massue. Tout à fait. M. Socher, un petit commentaire ? L'expérience malheureuse de M. Croin montre que parfois, peut-être souvent, mais en tout cas parfois, le médecin généraliste n'a pas la formation, psychologique en tout cas, pour communiquer à son patient qu'il est séropositif. Il y a quand même un rapport humain, un mode de communication, et peut-être qu'il y a un problème de formation du rapport médecin-patient, spécialement dans ce cas-là. Ils ne sont plus que des patients, quoi. C'est tout. Moi, je pense qu'il faut retrouver, c'est vrai, avec les médecins, le contact humain. Et ils doivent avoir... Vous savez, il est évident que quand on apprend à quelqu'un qu'il est séropositif, il faut assumer le choc de la personne, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. C'est pas parce qu'on peut être un très bon médecin et un très mauvais psychologue. Je tiens à ressouligner ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas seulement au moment où on annonce à quelqu'un qu'il est séropositif ou qu'il est séronégatif, qu'il faut avoir un contact avec lui, mais c'est quand on propose le test. Parce qu'il faut que les gens soient préparés au départ et qu'on prenne l'implication d'un test positif. Par exemple, M. Cartel-Vels, si vous faites un test aujourd'hui et qu'il est négatif, ça veut dire que vous n'avez pas... ça compte pour la période après le 23 octobre. Donc ça veut dire que vous comptez... On parle de la fiabilité du test, donc c'est trois mois, on revient... Trois mois, c'est trois mois... Alors, est-ce que ce délai de trois mois pour avoir un résultat fiable est suffisant ? Ou est-ce qu'il y a des exceptions ? Il est actuellement suffisant. Pour autant, la fiabilité de la médecine, dans les meilleurs des cas, c'est 99,9%. Donc, en général, trois mois, c'est bon. C'est bon actuellement. Ce n'était pas bon il y a quelques années. Nos tests sont plus sensibles aujourd'hui et trois mois, c'est suffisant. Alors, vous dites que les tests sont très fiables. Enfin, on cite le chiffre de 99% de fiabilité. Comment se fait-il que parfois un premier test est négatif ou bien est positif plutôt, et que le second est négatif ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une question de statistique simple. Si vous avez un test qui est fiable à 99,9% et une population où il y a justement 0,1% de séropositifs, la chance statistique, si vous avez un test positif qui revient, est la même, que ce soit un faux positif ou un vrai positif. Donc, il vaut mieux faire un deuxième test. Est-ce que ça veut dire que vous conseillez de faire toujours un deuxième test ? Je crois que ça vaut mieux. C'est quand même une nouvelle qui... Même quand le premier test est négatif ? Ben non. Non, uniquement quand il est positif. Vous avez 0,1% de chance... C'est ça. ...d'avoir un test positif, faux ou vrai ? Alors, dernière question sur les tests, si vous le voulez bien. J'ai regardé les chiffres des tests en Belgique. Je crois que c'est intéressant parce qu'ils sont extrêmement élevés, en tout cas par rapport à certains de nos voisins. En 1993, c'est le dernier chiffre de la santé publique, il y a eu 593 000 tests dans notre pays. Et il semble qu'en Hollande, à la même époque, il y ait eu 25 000 tests. Alors, c'est une disproportion énorme, je crois, qu'on découvre autant de ces repositifs en Belgique et en Hollande. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait une telle disproportion ? Mais je crois qu'il y a des tas de raisons pour faire des tests. Et que, par exemple, il y a des tas d'assurances qui demandent un test. Et je pense que ces assurances ne se gênent pas pour faire rembourser le test par la Sécurité sociale. Et je pense que, probablement, qu'en Hollande, ça ne se fait pas. Et ça, c'est un... Est-ce qu'il y a une sorte de manie du test, une très grande inquiétude ? Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, en Belgique, beaucoup de gens ont des comportements relativement imprudents et sont inquiets ? Je ne crois pas que les gens soient fondamentalement plus inquiets qu'en Hollande. Mais encore une fois, il y a des tas de raisons pour faire un test. Et qui ne sont pas nécessairement des raisons qui sont favorables à l'intéresser. Martine Galland, on sait que, globalement, ce sont toujours les homosexuels parmi lesquels on trouve le plus le virus, au total. Mais en revanche, il semble que de plus en plus d'hétérosexuels soient contaminés. Oui, en fait, l'épidémie a commencé dans ce public. Et d'ailleurs, au début de l'épidémie, on parlait de public à risque, ce qui arrangeait bien ceux qui ne faisaient pas partie de ce public-là. Et puis, petit à petit, le virus, il ne s'intéresse pas du tout à l'identité sexuelle des personnes. Lui, il voyage et il prend le réseau qui lui convient le mieux, donc soit les relations sexuelles, soit la transmission par seringue. Et on constate que, petit à petit, en fait, maintenant, on est à peu près à 50-50%. Ça veut dire aussi que les homosexuels se protègent mieux qu'avant ? Nous, on espère, en tout cas, puisque c'est notre projet. Mais c'est en tout cas un public qui, en termes d'action de prévention, qui a été le premier public sur le terrain. Et aussi, dans la création d'associations d'aide aux malades, ça a été le premier public. Donc, je pense que c'est un public qui, en tout cas, je veux dire, dans les grandes villes, est un public qui connaît, qui est au courant et qui se sent concerné. Ce qui n'est peut-être pas encore le cas chez les hétérosexuels. Et peut-être une toute petite précision, c'est qu'on constate que dans le public homosexuel, le fait d'avoir un ami, un proche qui est contaminé, ça, ça modifie le comportement. Et ça, ça fait bouger. Alors, le fait de savoir, de connaître les modes de transmission, ce n'est pas suffisant. Si le public homosexuel a d'abord été le plus touché, c'est pour quelles raisons ? Alors, il y a deux facteurs. Ça, c'est mon point de vue. Le premier facteur, c'est que le mode de transmission, qui est la relation anale, est un mode de transmission fortement à risque. Puisque non seulement il y a les sécrétions sexuelles, enfin, le sperme qui est en jeu, mais aussi on peut avoir des lésions au niveau de l'anus. Et donc, le sang aussi entre en jeu. Et deuxième chose, c'est qu'en général, en tout cas, il y a un certain, je vais dire, pourcentage du public homosexuel, sans faire de catégorie, qui est un public qui a énormément de partenaires. Donc là, je vais dire, il y a plus de chances de transmettre. Vous êtes homosexuel ? Non. Non. Pourquoi ? Non, juste pour savoir. Juste pour savoir. Je pense que... Non, mais vous en voyez beaucoup. Oui, disons que je suis... Je pense que la question est intéressante, parce que dans le travail que je fais, c'est vrai que c'est un paradoxe d'avoir mis une femme comme coordinatrice d'un tel projet. Moi, je trouve que, en tout cas, au niveau des... À part les compétences, puisque l'identité sexuelle a parfois un rôle dans le boulot qu'on fait, je pense que la place que j'ai, en tout cas, pour l'instant, est une place intéressante, parce que le public que je reçois, avec qui je travaille, est un public qui, de prime abord, ne va pas m'identifier comme un partenaire possible ou une partenaire possible. Ah oui, comme ça, vous restez neutre. Voilà. Enfin, on n'est jamais neutre, mais en tout cas, ça permet d'avoir une relation intéressante. Je crois que dire que les premières personnes touchées par la propagation du virus sur les homosexuels, c'est évidemment dans nos pays, dans nos cultures, et que dans la plupart du monde, ce n'est pas le cas, et que la plupart des gens sont infectés par voies hétérosexuelles. Virginie de Villers, vous êtes séronégative, vous avez recouru aux tests ? Oui, oui, tout à fait. Pourquoi ? Justement, au début, quand on parlait de l'épidémie, on parlait essentiellement des homosexuels. Donc, moi, j'avais une vingtaine d'années, et j'étais célibataire. Donc, je sortais, j'avais des rencontres, des personnes avec qui je faisais l'amour, mais de manière irrégulière, et on était une bande de copines. On s'amusait, quoi, comme plein de gens s'amusent. Et puis, un jour, je me souviens très bien de ce moment, on a parlé du risque des hétérosexuels, que dans le fond, les hétérosexuels, bien sûr, le virus n'épargnait pas cette race-là, entre guillemets. J'aime pas ce mot, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et là, c'est... Ça vous a fait peur ? Ah, ben oui, oui, parce que moi, j'ai commencé à repenser à toutes les personnes avec qui j'avais eu des relations sexuelles. Elles devenaient toutes suspectes. Alors, ce qui était beau devient laid, parce que tout simplement, le plaisir que j'ai pu prendre, je me suis dit, ce plaisir a peut-être me donné la mort. Et ce qui est affreux, c'est qu'on est dans une phobie, quoi, complète. Et moi, je sais que j'ai fait le test, que j'ai été mal reçue, que c'est pas le moment d'en parler ici, que pendant une semaine, le temps passant, je me suis persuadée plus ou moins que j'étais séropositive, parce que tout simplement, plus j'y pensais, plus je me disais, ben oui, celui-là, je suis sûre. Il est certainement un peu bisexuel, un peu toxicomane. C'est affreux. On se surprend à être raciste. On est vraiment révisionniste de sa propre vie. Et j'ai même pas osé aller chercher le résultat du test moi-même. C'est un ami qui est allé. Parce que j'étais complètement... Et quand on m'a dit que j'étais pas séropositive, ben, je sais pas, c'était un choc presque aussi fort que si on m'avait dit que j'étais séropositive. Enfin, je m'étais tellement préparée à ça. Et ça, c'est peut-être le rôle des médias, la manière dont ils en parlent, la façon dont on associe sida-mort. Et là, je suis pas d'accord, quoi. Pour moi, le sida n'est pas égal à la main. Oui, mais il y a un séropositif, il y a un sida, et puis il y a la mort, quoi. Il faut pas... Oui, bien sûr. Il faut y avoir bien une différence à faire, quand même. Mais à l'époque, pour moi, c'était ça, quoi. J'étais séropositive, ça voulait dire qu'il y avait la mort. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui confondent tout. Oui, bien sûr. Ils ne savent pas ce que... Vous lis dans votre livre, d'ailleurs, Barbara Samson, qui confondent séropositif, qui confondent sida, qui font un amalgame, et qui, évidemment, sont à la fois informés... Mais moi, j'étais... Et en même temps, pas informés. C'était ça, le paradoxe. Il y a une grande effort d'information, et en même temps, il reste des zones d'ignorance ou de préjudice. Oui, moi, j'ai sursauté quand vous avez dit que vous n'avez pas osé aller chercher le résultat à vous-même et qu'on l'a donné à un ami. Je crois pas que c'est... Moi, je donnerais jamais le résultat d'une sérologie à quelqu'un. En tant que médecin, vous ne donnerais jamais à un ami. Il y a cinq ans, oui. Oui, il y a cinq ans, je n'aurais pas fait non plus. Oui, mais enfin, bon, maintenant, je ne referais plus comme... C'est vrai que, maintenant, je me dirais, bah, écoute, t'as pris des risques, tu y vas toute seule, quoi. Je veux dire... Parce que ça pourrait être votre patron qui est allé chercher, enfin... Mais oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mme Farber, une question très précise. Je crois qu'elle est importante. Est-ce que, quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le virus, est-ce qu'on a de très grandes probabilités d'attraper ce virus ? On voit le cas dans le film où Laura, par miracle, finalement, n'attrape pas le sida, mais est-ce que les probabilités sont très élevées ? Bien, écoutez, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire des statistiques sur un sujet qui est quand même difficile parce qu'il s'agit de pénétrer dans l'intimité des gens. Et il semble que dans un couple hétérosexuel où il y a un partenaire sexuel séropositif, il y ait une chance sur mille par rapport sexuel, donc par unité de rapport sexuel, d'être contaminé, et que ça soit deux fois plus risqué pour une femme dans une relation hétérosexuelle, donc où l'autre partenaire est un homme. Donc ce qui explique qu'il y a parfois eu des relations et que le partenaire n'a pas eu le virus. Mais ça vous fait quand même, si vous calculez avec la moyenne des rapports de par semaine dans l'étude que je cite, ça fait quand même des rapports non protégés. Au bout de 20 mois, vous arrivez à 12,7% de contamination chez les gens qui n'utilisent pas le préservatif. Ce qui te vient beaucoup. Parlons un moment, parce que je crois que c'est très important de le rappeler sans en faire des kilomètres, mais les modes de transmission, Madame Farber, alors on dit le sperme et le sang, pour être très clair, est-ce que dans ce qu'on appelle le baiser profond, est-ce qu'il y a un risque, mais minime, si par exemple un des deux a une gingivite, par exemple ? Le risque est presque virtuel, mais il peut exister des circonstances dans lesquelles il est réel. Par exemple, moi je dis toujours aux gens, bon d'accord, il n'y a pas de danger à donner un baiser, mais quand même, vous ne brossez pas vigoureusement les dents juste avant, et si vous avez les gencives qui saignent, ça introduit quand même un petit risque. Fellation et cunnilingus, risque aussi ? Risque faible, mais pas nul. On estime le pourcentage, encore une fois, c'est des estimations, on estime qu'il existe un pourcentage non nul de contamination par fellation pour la personne qui pratique la fellation. Alors, sodomie, on dit souvent que ça, c'est vraiment le risque qui est important. Toujours sans protection ? Oui, sans protection. Bien, un anus, un rectum, ce n'est pas un vagin. Un vagin, c'est naturellement lubrifié, un anus, un rectum, pas. Donc, évidemment, il y a plus de chances. Parce que les risques de lésions sont plus importantes. Dernière question très précise, les femmes sont plus perméables, si j'ose dire, au virus ? Bien, par transmission hétérosexuelle, il faut bien avouer que c'est deux fois plus facile d'être contaminée si on a une femme. Enfin, deux fois, ce n'est pas encore très différent. Barbara Sanson, vous vivez avec un homme aujourd'hui ? Oui, un garçon qui est séronégatif. Qui est médecin ? Qui est médecin, qui a 35 ans. Qui est Orléans. Dans la vie quotidienne, il y a des précautions particulières que vous prenez entre vous ? Comment ça se passe ? À part le préservatif, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire ? Au niveau de la vie de tous les jours, au niveau des gestes de tous les jours, je n'ai pas de précaution à prendre. Il n'en a pas non plus à prendre. Absolument pas. On partage tout. Sauf, bien sûr, ce qui est brosse à dents. Ça, c'est des objets très personnels, bien entendu. Je fais juste attention quand je me coupe, quand j'ai un bouton qui sienne, quand je m'écratine, je désinfecte ma plaie, je mets un pansement. Mais encore une fois, c'est partie des bases élémentaires d'hygiène. Et ça, tout le monde devrait le faire. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus attention aujourd'hui. À la fois pour lui et pour tous les autres. Mais c'est tout. Dans ma vie de tous les jours avec lui, ça ne change rien. Si ce n'est des questions sur l'avenir, des doutes, plein de choses. Mais pour tout ce qui est gestes, rien, rien du tout. Alors vous avez des relations sexuelles avec lui. Vous venez de parler du préservatif. Est-ce qu'au début, lors de ses premières relations, est-ce que lui avait peur ? Pas du tout. J'avais beaucoup plus peur que lui. C'est vous qui avez peur pour lui ? Oui, parce que lui, quand même, il travaille sur le sida depuis un peu plus de dix ans. Je connais vraiment très bien le sujet. Il milite énormément. Et les médecins aussi, ne l'oublions pas. Alors que, bon, il savait très bien qu'avec le préservatif, il n'y avait pas de risque. C'est le moyen le plus fiable aujourd'hui pour se protéger de cette maladie. Or que moi, de mon côté, je n'étais pas certaine. Même si j'étais à moitié rassurée sur le problème de la salive, de boire dans le même verre, manger dans la même assiette, ça, c'était clair dans mon esprit. Mais quand même, on pense au baiser profond, justement. On pense à ce genre de petites choses qui font très, très peur. Est-ce que vous pensez que vous avez la même réaction que moi que quand on s'investit dans une relation amoureuse, est-ce qu'on a peur de se donner à fond, justement, pour éviter de contaminer l'autre personne qui n'est pas contaminée ? Et qu'on se tient sous ses réserves à soi, en fait ? On ne se libère pas ? Non, on ne peut pas. Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas. Moi, personnellement, non plus. Aujourd'hui, ça fait presque un an que je suis avec lui et je ne suis pas totalement libérée, non plus. Donc, à la limite, on ne prend pas son pied. Pourtant, je connais très bien cette maladie et... Non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Christian, vous savez qui vous a transmis le virus ? J'en ai une vague idée, oui. Et même une idée certaine. En fait, pendant trois ans, pendant trois ans, juste après la relation avec une femme qui n'a duré qu'un an, je me suis remis avec un garçon pendant trois ans. Et pendant trois ans, je suis complètement resté fidèle à ce garçon. Et avant de me mettre en ménage avec lui, on avait été tous les deux faire une prise de sang. Moi, j'ai fait une prise de sang, c'était séronégatif, sans problème, c'était assez unique à l'époque. Tout, monsieur Crohn, tout va très bien. Bon, voilà quoi. Lui a refusé de faire la prise de sang. J'avais entièrement confiance en lui. Trop confiance, parce qu'après deux ans et demi de vie commune, je tenais un établissement. Et puis, bon, je me sentais très, très, très fatigué. Et puis, ça n'allait pas. Et puis, comme j'ai précité tantôt, j'étais hospitalisé. Et bon, voilà quoi. Puis, j'ai fait, moi, marche arrière, quand j'étais le trouvé. Je dis, écoute, ce n'est pas possible. Je dis, pendant trois ans, je suis resté avec toi. Je n'ai pas mis mon pied de travers. Je dis, tu n'as quand même pas à me dire que toi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris que lui, il allait gauche et à droite tout azimut. Et puis, il m'a dit, oui, mais je le savais, j'étais séropositif. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui ? Il est décédé. Ça m'a fait mal quand il est parti. Mais d'un autre côté, il faut quand même respecter les autres. Bon, moi, le respect des autres, on commence par le respect de soi-même. Et moi, si j'ai une relation sexuelle maintenant, la première chose, je dis, d'emblée que je suis séropositif. Deuxièmement, bon, il y a plusieurs façons de se préserver. Le préservatif, bien sûr, mais nécessaire, comme on dit, la sexualité sans risque. Et tout ça, beaucoup d'importants. Est-ce qu'à cette époque-là, vous croyez que vous avez pu transmettre le virus ? Je pense que oui et non. Il faut dire qu'après, j'ai un peu réagi de façon négative. Quand j'ai appris que j'étais séropositif, je me dis, tiens, allez, Christian, tu vas voler le gaz. Je sors, je m'amuse, je me pète la gueule tous les soirs. Sans protéger les autres ? Sans me protéger, je n'avais plus rien à foutre. Et puis après, petit à petit, j'ai pris conscience et je me suis dit, enfin, Christian, stop, arrête ! Vous croyez que vous avez contaminé peut-être quelqu'un à ce moment-là ? J'ai contaminé une personne qui me l'a dit il n'y a pas tellement longtemps. Comment est-ce qu'elle a réagi ? Je me suis dit, écoute, Christian, parce qu'après, je me suis un peu calmé et elle me dit, bon, on s'est mis ensemble. Et puis, là, j'ai pris des précautions. J'ai mis un préservatif et le préservatif a cassé. Alors là, bon, c'était trop tard. On a essayé de faire des lavements, on a paniqué, évidemment, je ne sais pas vrai. Le lendemain, il a été fait une prise de sang, il n'y avait rien. Une semaine après, il est retourné à faire une prise de sang. Boum, c'était qu'est-ce que... Vous y pensez souvent à ça ? Très, très. Ça vous fait quoi ? un peu avant les réveillons, j'ai voulu me suicider à cause de ça, que je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai donné cette saloperie à un mec en plus qui est super génial. J'ai dit, Christian, t'as un saligo. Mais c'est trop tard. Et alors, il me dit, bon, il ne faut pas te cultabiliser, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne s'est pas fait à marche arrière. Hélas. Renaud, quand vous sortez encore avec des filles, vous leur dites que vous êtes séropositif ? Je crois que c'est le mieux quand même, parce que si je ne leur dis pas, ça risque de se retourner contre moi d'une manière ou d'une autre. Et puis, le mieux, c'est quand même d'être franc. Pourquoi ? Parce que quand je sors en boîte, par exemple, que je rencontre une fille qui me branche, on s'embrase, etc. Moi, je préfère dire à ce moment-là que je suis séropositif parce que déjà, on ne se connaît pas. Ce n'est pas sur une soirée en discothèque qu'on rencontre une fille qu'on peut dire voilà, on la connaît. Parce que par la suite, il peut y avoir des liens qui passent à ça. Moi, je préfère rencontrer une fille et lui dire bon, voilà, je suis séropositif qu'elle tourne mes talons directement. Comment est-ce qu'elle réagit en général ? Il y en a certaines qui réagissent par pitié, c'est-à-dire qui me trouvent toujours aussi sympa, mais on discute et c'est tout. Avant que tu ne l'embrasses, tu lui dis ou tu... Oui. Je préfère. Donc, les femmes sont encore... Je pose une question. Est-ce qu'elles restent près de toi ? Est-ce qu'elles sont prêtes à t'embrasser ? Sachant... Mais disons qu'avant que je leur dise, ils étaient peut-être très à m'embrasser, mais par la suite, non. Ça me semble logique quelque part. Bon, je comprends que les gens aient peur. Enfin, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on tourne les talons et qu'on ne veut plus m'adresser la parole. Je ne suis pas un pestiféré, c'est vrai, j'ai un virus, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas comme les autres. C'est pareil pour Barbara, c'est pareil pour... Est-ce qu'il y a des filles qui refusent de se protéger ? Moi, mal connaissant, je n'en connais pas. Moi, j'en ai connu. Oui. Sachant que vous êtes séropositif ? Oui, en sachant pertinemment bien que je suis séropositif. Et dans les ébats, bon, je mets un préservatif et puis la fille, on lève ça, on a marre, on va dire, on fonce justement pour revenir parce qu'elle sent que je ne me donne pas à fond et que je fais attention à tout parce que je suis un garçon hyper maniaque et je suis d'une propreté, j'essaie de faire attention. Et c'est la même chose. Avec les garçons, c'est la même chose. Parfois, il y a un copain qui me dit « Allez, viens, il me sent, je ne sais pas me donner à fond. » Et puis, à un moment donné, on craque, on enlève le préservatif. Jacques Sachet ? Je me demande, et de nouveau, il ne faut pas généraliser, mais il se pourrait qu'il y ait une distinction à faire entre la passion amoureuse et simplement un rapport sexuel sans lendemain. Bon, c'était le cas dans le film « Les Nuits fausses ». Laura, à un moment donné, Jean a beau ne lui avoir pas dit, à un moment donné, elle le sait, c'est elle-même qui continue. Et dans votre roman autobiographique « Barbara Samson », vous dites vous-même que l'ayant su par le biais d'un médecin, mais finalement, vous continuez de vous-même, vous ne vous protégez pas. C'est ce que je me fais. Donc, peut-être que la passion amoureuse dans ce qu'elle a parfois de mortifère, de destructeur, la passion amoureuse n'est pas le tout de l'amour, il faut faire des distinctions ici. Et donc, on peut parfois voir un comportement romantique destructeur. Surtout, j'ai des adolescents qui sont assez instables, qui ne sont pas très bien, ils ne savent pas très bien où ils sont, et ils sont inquiets. Et alors, ils se cherchent, ils sont en rupture de milieu familial ou d'école. Et donc, ça devient une belle histoire d'amour et de mort, enfin, belle entre guillemets, comme Tristan Iseux. et ce qui n'est peut-être pas le cas, excusez-moi, je propose un paradoxe, chez l'adolescent, mettons, le jeune de 18 ans, je ne dis pas qu'il doit le faire, hypothèse, qui irait dans les mandats de prostitution. Au fond, on pourrait s'imaginer que la mandat de prostitution est le lieu où il y a le moins de risque, parce que bien entendu, la prostituée va prendre le préservatif, ça ne va pas tellement déranger, parce que le rapport est plus mécanique. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus proche de la sexualité et de l'amour que de la mort, pour moi ? Quelque part, c'est le moment où on s'oublie le plus totalement, et justement dans la passion amoureuse, et où c'est vrai qu'à la limite, même s'il y a la mort au bout, pendant cet instant-là, on est prêt à tout risquer. Et je pense que pour un adolescent, notamment, qui n'a jamais fait l'amour, qui n'est pas stable, qui a besoin de s'affirmer dans sa relation sexuelle, imaginez deux personnes de 15 à 16 ans qui se rencontrent, elles ne se connaissent pas. Alors, elles ont donc peur, elles ont honte, elles ont peur, elles se demandent comment ça va se passer, elles veulent être à la hauteur. Croyez qu'elles vont vraiment penser à un moment, tiens, mais au fait, tu as pensé au préservatif, il faut être vachement sûr de soi, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une certaine maturité. On est très fragilisés à ce moment-là. Je pense que tous les adolescents, à moins que ce soit des gens, enfin, moi, les jeunes que je rencontre, j'ai un discours un petit peu opposé, certains ont peur et donc me disent qu'ils se protégeront, il faut dire aussi qu'ils ne se livrent pas tellement là-dessus. Mais je voudrais dire aussi que j'ai montré les nuits fauves, mais j'ai aussi, parce que, hélas, quand on parle du sida à l'école, quand on dit, voilà, on va faire un cours sur le sida, on va en parler, c'est, oh non, pas ça encore. On en a ras-le-bol. Ils en entendent parler depuis qu'ils ont 10, 11, 12 ans, puisqu'ils ont entre 15 et 20 ans. Et moi, quand j'ai vu ce ras-le-bol, je me suis dit, c'est pas possible, il faut quand même un petit peu réveiller les consciences. Et je leur ai montré un film, Silver Lake, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui, en fait, est un film qui a été fait par deux hommes sexuels aux Etats-Unis, qui étaient en phase terminale de la maladie et qui se sont filmés jusqu'à la mort d'une des deux personnes. Et donc, il n'y a pas de fiction, c'est la réalité et on assiste à une mort en direct et à l'évolution de la maladie, puisque presque séquence après séquence... Et ça, ça frappe. Ah, ça, c'est radical. Ça vaut 10 heures de cours. Et je vous assure que moi, si j'ai de la prévention à faire dans les écoles, c'est montrer des images dégueulasses. La maladie, dans ce cas-là, de plus dégueulasse. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Barber ? Ça dépend, parce qu'il faut... Avec un discours qui est suivi, bien sûr, avec un encadrement. Mais oui, mais quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher. Il y a évidemment le discours qui vise la majorité. Il faut bien dire que la majorité des gens ne sont ni malades de quoi que ce soit, d'ailleurs, ni contaminés par le virus. Maintenant, si vous êtes contaminés par le virus, vous avez quand même beaucoup de possibilités d'évolution dont toutes ne sont pas catastrophiques. Et je crois que quand on fait ce genre de diffusion pour le grand public, vous imaginez quelqu'un qui est séropositif ou qui a le sida et qui voit cette émission ? C'est effrayant. Parce que, en plus, ce n'est même pas nécessairement vrai. Oui, mais je suis d'accord. Mais je comprends. Votre point de vue est différent. Moi, c'est qu'il ne soit pas... J'ai envie d'intervenir parce que je crois qu'on est arrivé à un effet de banalisation. Les gens, ils ont une tête comme ça. Ils en ont ras-le-bol. Ils n'utilisent pas plus le préservatif pour ça. Il faut trouver autre chose. Il faut leur faire peur parce qu'ils n'ont même plus peur. Les petits spots du Rex, ça ne préserve pas. Ils sont fous. Ils en ont ras-le-bol. Ils ne le regardent même plus. Et je les comprends. Bruno ? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on montre une prévention, par exemple, et que c'est une fiction, les gens se disent que c'est du cinéma, ça n'arrive qu'à la télé. Oui, c'est vrai. Quand on montre quelque chose de réel, comme par exemple, la guerre, le jour le plus long, etc., c'est un très beau film. D'accord ? Seulement, les gens ne se rendent pas compte de la guerre. Quand on montre actuellement des documentaires sur Auschwitz, les gens se rendent compte de ce que c'est. Et quand on montre Sarajevo, c'est pareil. Tous les jours, c'est ce qu'on voit, la guerre partout. Eh bien, le sida, c'est pareil. On montre des campagnes de prévention, c'est audiovisuel d'accord, c'est des fictions, les gens se disent c'est pour eux, c'est un film, c'est un scénario, ça a été monté. Comme ça, ça n'arrive pas. Quand on montre des faits réels, alors là, les gens prennent plus conscience. Et puis, vous savez... La vie n'est pas du cinéma, en fait. Martine Galland, en tant que psychologue, est-ce que psychologue intervénère un petit peu ? En fait, nous, en termes de prévention, on est vraiment très embêtés parce qu'on se rend compte que les messages ne suffisent pas pour que la personne change son comportement. Alors, il y a des pays qui accentuent la peur et qui ont des images extrêmement violentes comme en Australie, par exemple, où ils ont des spots catastrophiques. Et on se rend compte, en fait, quand on fait l'évaluation de ces campagnes-là, mais bon, je veux dire, il y a toujours des études contradictoires, que la modification du comportement n'est pas plus évidente que dans un autre groupe qui a assisté à des spots du Rex, les petits lapins, c'est joli. Donc, vous n'êtes pas convaincue de la diversité ? En tout cas, pour l'instant, on se rend compte qu'il y a un effet immédiat. C'est-à-dire que dans les trois jours, on va se protéger. C'est comme la sécurité routière qui a fait une campagne avec la jeune femme défilée. l'accident sur l'autre route. On freine. On freine et puis, comment après, on roue sur le champignon. Moi, je crois qu'il y a quand même des choses qui ont marché. j'ai pensé à ça justement l'autre jour. Moi, quand je vois des gens en consultation pour un autre problème, je dis voilà, parce que vous avez, en fin de consultation, vous avez entre 14 et 72 ans. Est-ce que vous pensez que vous seriez intéressé à faire un test pour le dépistage d'anticorps contre le virus du SIDA ? On discute un peu. Et alors, il y a quelques jours, une jeune de 26 ans qui m'a dit « Oh, non, non, je n'utilise pas la pilule, non, j'utilise le préservatif. Moi, je suis de la génération du préservatif. » Évidemment, opposé. Je crois qu'il y a quand même eu quelque chose qui a marché pour une certaine génération à un certain point. Maintenant, les adolescents, non seulement, ils sont romantiques, mais ils sont immortels. On le sait bien. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, je voulais dire qu'un film comme Silver Lake, ce n'est pas uniquement montrer des images violentes parce que c'est un film extrêmement humain. Et pour eux, dans leur tête, d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec eux, ce n'est plus que quatre lettres. C'est des personnes. Le virus s'inquiète dans une personne. Et ça, c'est important parce qu'ils nous disent « Mais oui, mais on sait, on voit les témoignages et tout, mais comment ça se passe ? » Comment est-ce que... Et je ne crois pas qu'il y a une curiosité morbide. Ce n'est pas du tout. D'ailleurs, quand on en parle après, il me dit « C'est une superbe histoire d'amour. » Et ce qui est très beau, c'est qu'il me dit souvent « Je n'aurais jamais imaginé que deux hommes pouvaient s'aimer ainsi. » Et ça, je trouve... Donc, il y a un débat énorme. Il faut dire aux gens qu'il n'y a plus sexuel. Il y a des hommes humains, des femmes humaines, on vit dans une humaineté. Et c'est le risque d'avoir une relation. C'est tout. C'est le risque de l'amour. C'est le prix qu'on peut payer. Donc, d'abord, des êtres humains. Jacques Secher ? – Oui, je crois que la peur est évidemment un moyen efficace. Et les campagnes de prévention sont loin d'être inutiles. Il ne faudrait pas décourager les campagnes. Ce serait vraiment terrible. – Est-ce qu'elles sont efficaces ? – Non, elles sont peut-être efficaces, mais elles ne sont pas suffisantes. Je crois que ce qu'il faudrait faire, Mme Ferber disait tout à l'heure, je suis d'accord avec elle, un jeune se croit plus facilement immortel. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde sait qu'on est mortel. Mais c'est abstrait. Sauf qu'on est très malade ou qu'on approche de la circonstance ou qu'on voit un proche qui meurt. Alors, ça devient concret. Il en va de même, surtout, nous sommes dans une époque de la belle apparence et du corps qui doit être encore beau. Donc, une jeune fille de 17-18 ans voit un beau jeune homme, un peu romantique, enfin bon, qui a l'air cultivé, qui a l'air bien. Mais pourquoi se méfier ? D'un côté, elle croit ou il croit qu'elle est immortelle. Ça n'arrive qu'aux autres. Donc, on se donne, au fond, chacun, et surtout quand on est jeune, un statut d'exception. Mais c'est irrationnel. Mais c'est comme ça. C'est un beau être irrationnel. Je voudrais poser une question à Barbara Samson, parce qu'elle m'a apprisé par l'esprit tout à l'heure. Le secret médical dans ce domaine, vous êtes pour ou vous n'êtes pas pour ? Parce que, finalement, si les médecins vous avaient informé en sachant que vous sortiez avec lui, ou juste avant en disant « Tiens, ils pourraient peut-être sortir ensemble », ça vous aurait permis aujourd'hui de ne pas être séropositive ? Peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que j'aurais pris le risque. Je ne sais pas. Déjà, j'aurais eu l'information. Ensuite, c'est à moi de voir si j'étais capable de prendre cette responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous estimez que le médecin doit informer le partenaire ou pas ? Oui. Je pense... Enfin, j'aimerais que le médecin informe le ou la partenaire si un des deux conjoints est ou n'est pas séropositif. Et en France, partout, je le dis, tous les médecins sont contre moi. Je le sais pertinemment bien. Je sais que ça peut apporter peut-être qu'on peut quand même sauver une vie ou deux ou je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît plus honnête si la personne n'est pas responsable, si elle n'est pas capable d'assumer sa responsabilité, si même elle ne se sent même pas séropositif, qu'elle a un comportement criminel avec plein de personnes parce que ce type, il en a eu d'autres avant moi, il en aura eu d'autres après. Et ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Et ça, ça peut apprécier aussi. Vous êtes en train... En fait, vous avez vécu quelque chose d'horrible. Vous avez vécu un gâchis. Parce qu'on ne vous a pas dit qu'il était séropositif quand peut-être ça vous aurait servi. On vous l'a dit plus tard. Enfin, c'est le gâchis, quoi. Complet. Mais d'un autre côté... Sur le point précis, je voudrais bien savoir si vous imaginez que vous devez transmettre au partenaire d'une personne que cette personne est séropositive, comment vous allez faire pour identifier ce partenaire si vous n'avez pas la confiance de la personne en face de vous, qui est en face de vous ? Encore une fois, M. Cartel-Vels, vous êtes séropositif. Je ne vais pas me précipiter pour essayer de savoir si vous êtes marié avec qui ou quoi. Je vais discuter. Je dirai, écoutez, je ne le dirai à personne. Mais vous pourriez très bien au moment du résultat du test dire, écoutez, je souhaiterais que vous venez avec votre ami du moment. Absolument. Vous pourriez très bien le faire systématiquement. Ou vous, peut-être. Ou bien vos 15 amis du moment. Les hommes et les femmes. Oui, mais je dis que ce n'est pas parce que le problème peut remonter dans le temps de manière incontrôlable. Il ne faut pas commencer à le faire peut-être avec la personne avec qui il vit le séropositif. Ça, je suis d'accord. Par contre, prendre mon téléphone, trouver votre numéro privé, avoir une voix qui me répond et dire, voilà, M. Cartel-Vels, que je soupçonne être votre mari, est séropositif, ça, non. Non, mais vous pourriez demander aux deux de se présenter ensemble chez vous. Oui. Absolument. Là, vous êtes d'accord de la lancer en même temps aux deux à la fois ? Ça, c'est une question de couple. C'est-à-dire que je vous ai en face... C'est un médecin faire le boulot de donner confiance à la personne et essayer de lui faire dire à sa partenaire ou à ses partenaires. C'est le boulot du médecin. Moi, je pense que c'est... C'est le boulot du médecin quand il a, justement, le patient devant lui qui apprend qu'il est séropositif, bon, s'il est fidèle envers sa femme, etc. Bon, je crois que le boulot du médecin est de dire à cette personne, à son patient, de dire, voilà, il est impératif que vous le disiez à votre partenaire et qu'il serait recommandable qu'elle suive, enfin, que l'autre personne fasse un dépistage pour voir s'il a été contaminé ou non. Maintenant, ça nous dérentabilise, parce que moi, je fais ça et je passe beaucoup de temps avec un malade. Alors, si on veut que je rapporte des sous à la société, je veux bien, on dit que c'est un autre débat. Mais il faut revaloriser. Je trouve que c'est important et je fais ça. La vie n'a pas de prix. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on nous laisse prendre le temps de faire ça. Christian, est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de séropositifs qui continuent de contaminer, même éventuellement par esprit de vengeance ? Pour revenir un peu à... Martin. Ce qu'il disait tantôt, c'est vrai que dans le milieu gay, on est un peu de fanfaron, on change de partenaire comme on change le Smith. Surtout, maintenant, je suis célibataire et que je n'ai plus aucune relation suivie. Un soir de cafard, on a envie d'avoir un peu de chaleur, un peu de tendresse par cause du fait que vous dites que vous êtes séropositif. On vous met sur le côté parce que vous avez la confiance de le dire. et puis, bon, je dis, tiens, un mec, il me plaît, tiens, exemple, tiens, tu me plais, bon, voilà, j'ai envie, bon, et voilà, ça se passe. Parfois, il me dit non parce qu'il a peur de le faire avec un séropositif. Mais j'en vois combien dans des boîtes spéciales on va pas citer de noms dans les arrières des établissements où ça s'envoie à l'air à gauche, à droite, à tout azimut sans aucune précaution. Mais je crois aussi que quelqu'un qui on a annoncé qu'il était séropositif à qui on a fait le test dans de mauvaises conditions et dont on a trahi la confiance implicite est souvent quelqu'un qui a plus tendance à se conduire de façon irresponsable plus tard. Donc le moment où on prépare le test et le moment où on annonce le résultat c'est des moments cruciaux. Et encore une fois, il faut laisser le temps de le faire et c'est très important. Jacques Chassert ? Je crois que c'est un problème de responsabilité. Un homme ou une femme, quel que soit son âge, qui est complètement déstabilisé, qui est exclu pour d'autres raisons de la société, qui n'a plus rien à espérer, qui est sans avenir, il a une sorte de non-amour de soi et alors presque réciproquement il aura un non-amour de l'autre. Il ne se sentira pas responsable pour l'autre. Donc le grand travail, c'est de, ça commence avec les jeunes, c'est de leur donner le sens de la responsabilité, du respect de soi et du respect de l'autre. Et ça, c'est un travail à faire parallèlement à la prévention. Et s'il n'y a pas ce travail-là qui est fait, la prévention restera vaine. C'est retrouver le sens de l'autre, concrètement, réellement. Renaud, quand on est séropositif, on est isolé et on s'isole soi-même ? Moi, personnellement, je me suis isolé moi-même vu à mon passé. Mais seulement, c'est vrai qu'il y a eu une période de transition de trois ans. Moi, je ne l'ai appris qu'au mois de juin, mais seulement, à partir du mois de juin, ça remontait il y a trois ans. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes responsabilités, même si c'était, je ne cherche même pas à savoir de qui était la faute. J'avais qu'à ne pas me droguer, c'est tout. Moi, c'est comme ça. Mais j'ai contacté toutes mes anciennes petites amies avec qui j'ai eu des rapports sexuels et je leur ai demandé de faire un dépistage. Il y en a une d'entre elles qui ne veut pas. Je m'acharne à essayer de lui faire faire, mais elle ne veut pas. Pourquoi elle a peur du résultat ? Même si je me... Elle a peur du résultat. Sans doute. Quel est le regard des autres sur vous aujourd'hui ? Vous vous sentez exclu ? Le regard des autres, ce n'est pas compliqué. J'avais plein de copains, je connaissais énormément de gens. Je leur ai dit, pour finir, je crois que c'était au mois d'août, et je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit, par exemple, à ma famille. Ma mère, elle m'a répondu comment veux-tu que je t'aide actuellement ? Le jour où tu seras sur ton lit d'hôpital, je pourrais t'aider à faire ton linge, par exemple. Je trouve ça un peu violent. Vous n'avez encore des personnes à qui parler aujourd'hui ? Oui, heureusement, j'ai encore deux personnes que je vois. En tout et pour tout ? En tout et pour tout. Enfin, en tout et pour tout, ça veut dire un ami et ma meilleure amie avec son mari et sa fille. Mais c'est la seule personne que je vois. Vous avez perdu votre travail ou vous n'avez plus de travail ? Disons que quand je l'ai appris au mois de juin, j'ai continué à travailler. Et puis après, j'étais un peu déboussolé au mois d'août puisque c'était les vacances, etc. Tout le mois d'août, on était en vacances, on était tous ensemble. Après, je me suis retrouvé tout seul. J'ai laissé tomber mon boulot. Je suis tombé dingue à mourir d'une fille qui est séropositive, à qui aussi il y a eu une erreur médicale. Et là, par la suite, j'ai voulu tout envoyer en l'air. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que je me retrouvais plus ou moins tout seul, même si je vois encore deux personnes, je me retrouve tout seul. Christian, le regard des autres, c'est terrible. Vous vous sentez exclu ? Tout à fait, oui. Ça se marque dans la rue ? Comment ça se marque ? De plus en plus, parce que de plus en plus, je le dis aux gens. Et au début, que je l'ai appris, j'étais séropositif. Je travaillais dans le domaine d'horeca. J'étais directeur gérant d'un établissement. Je me suis confié à un membre du personnel qui le lendemain en a référé au patron. Le samedi, j'ai voulu prendre mon poste. On m'a licencié. Et puis, de fil en aiguille comme ça, j'ai été licencié parce que tôt ou tard, c'est tellement lourd à porter pour soi-même, pour tout seul, qu'on a envie de le crier sur tous les toits. S'il vous plaît, les sérops négatifs et les gens que vous ne regardez ce soir, que vous soyez homme ou femme, n'attendez pas d'être invités sur un plateau de télévision pour être séropositif. Préservez-vous avant. C'est ça le message qu'il faut faire passer ce soir et qui a beaucoup d'importance. Et moi, je vais le dire à tout le monde maintenant, tous les gens que je rencontre. J'organisais une soirée spaghetti dans un établissement et puis après, je dérangeais un peu parce que je n'étais pas soi-disant dans leur classe sociale à eux parce que c'est un club sportif. Et puis après, les réveillons, on m'a dit écoute Christian, on prévérait peut-être à lui prendre ton verre ailleurs parce que tu déranges. Dans un restaurant, c'était idem. On mangeait à cinq pour aider un sixième copain qui était en phase terminale pour essayer de trouver un peu des sous, pour essayer de l'aider. Le patron a appris qu'on était séropositif, qu'on avait mangé chez lui. Il nous a dit « Messieurs, je vous prie de payer l'addition et de sortir. » Nous sommes levés, on a pris les assiettes en signe de manifestation, on a pris les assiettes par terre. Mais enfin, où allons-nous ? Il faut rester solidaires, s'il vous plaît. Actuellement, je cherche du boulot, c'est réché au chômage. Je me suis inscrit dans pas mal d'agences intérimaires et il y en a une d'entre elles qui me dit « Monsieur, vous êtes le premier à nous dire, à voir la franchise, de dire que vous êtes séropositif et je ne sais pas quoi faire avec vous parce que je ne sais pas comment vont réagir les clients si je dois le dire aux clients. » Moi, je lui ai dit « Écoutez, dites-le si vous voulez. Si on a 19 sur 20 qui vous disent qu'on ne veut pas de séropositif dans notre société, même en intérim, pour faire de la télévente ou quoi que ce soit, je dis « Vous ne me le dites pas. Là, limite, moi, je m'en fous. Je s'offrirai moins. » Je dis « Mais en attendant, moi, je suis inscrit. Il y a peut-être une personne sur 20 qui va dire « Ok. » Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de le dire systématiquement ? Vous savez que ça vous aide pas de le dire. Ça ne m'aide pas mais il faut avoir la franchise et l'honnêteté de le dire. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, je suis séropositif mais bon, admettons, je trouve une place, c'est stable, en bonne santé. Je crois que c'est une question de rapports humains normaux. Je ne sais pas. Pour moi, ça me semble normal. Quel que soit votre problème de santé qui pourrait s'aggraver plus tard ou non, si vous vous présentez chez un employeur dont le but est d'avoir son entreprise qui marche, si vous dites « Voilà, moi, j'ai un mauvais cœur et dans ma famille, on meurt tous d'un infâme à 45 ans. Mais ils vont vous virer. » mais qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces cas-là ? On se présente à une place, on ne dit rien et puis après, on reste 5 ans dans cette société. Mais c'est une personne, je ne sais pas, avant tout. Et donc, est-ce que tu vas dire « Voilà, j'ai envie de travailler chez vous, je suis suffisant d'éthique ? » D'accord, ce n'est pas l'essentiel de ma famille. Ce n'est pas que séropositif. Non, je ne suis pas que séropositif, ça c'est clair. Ça va faire autre chose. Je n'assiste pas là-dessus. Moi, j'insiste sur mon CV quand je me présente. Je ne dis pas que je suis séropositif d'emblée. Seulement, le problème, c'est que je me présente, on me donne un poste important, par exemple, l'animation d'une émission comme écran témoin. On compte sur moi pour un délai de 5 ans. Seulement, dans 3 ans, je ne dis rien au départ, dans 3 ans, mon cas s'aggrave, je me retrouve à l'hôpital. Oui, mais justement, je pense que la solution est des choses comme la convention qui a été passée à l'Institut Bordet, entre les syndicats et la direction, qu'on s'engage à ne pas discriminer sur base de la séropositivité. Mais tant que vous n'avez pas cette assurance-là, pourquoi vous fichez la vie en l'air encore plus ? Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est, je vous en prie, regardez si ça ne veut vous aide pas de discuter avec quelqu'un de l'équipe. Je ne dis pas que ça doit être moi parce que moi, je suis le docteur, je parle de la réalité, ce n'est pas marrant. Parce que sinon, vous allez déborder, vous allez parler à n'importe qui et une fois que c'est dit, c'est trop tard. Et quand même, les gens, ce ne sont pas tous des enfants de cœur. Renaud, est-ce que vous vous soignez pour l'instant ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Mais disons que si maintenant, j'attrape un gros truc et que je commence à avoir de la fièvre, là, je cours chez mon médecin pour voir ce que j'ai. Et donc, vous ne faites aucun contrôle, vous ne vous faites pas suivre. Non. C'est une manière de nier la maladie ? Pas spécialement niée, moi. J'ai un virus, d'accord. Mais vous vous sentez en forme parfaite ? Je me sens en forme. Je vis, j'en profite, je me lève le matin, je rigole toujours autant. Et ça vous aide à ne pas y penser ? Ça m'aide à ne pas y penser. Quelque part, je fouille la maladie, d'accord, mais je préfère que ce soit ainsi plutôt que de me tirer d'épinés tous les jours et d'avoir au moins une fois par mois une semaine où je me sens dans le cafard ou dans le noir. Moi, je me connais personnellement, je connais mon passé, je sais comment je suis. Bon, alors j'imagine que vous n'êtes pas le seul dans votre cas, docteur Farber, de manière assez courte puisque le temps commence à aller. Oui, et en plus, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut dire 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 ? Enfin, je pense qu'il est intéressant de quand même se faire suivre parce qu'il y a des choses qu'on peut prévenir. Par exemple, imaginons que vous ayez un collègue, un ex-collègue qui a fait une tuberculose, c'est intéressant de savoir si vous avez été exposé à la tuberculose parce que vous y êtes plus sensible que moi. Donc, si jamais vous avez, par exemple, une intradermoréaction positive à la tuberculine, une radiothorax, ce n'est pas normal. Moi, je vous donne un traitement préventif. Je ne dis pas qu'il faut interférer avec le développement du virus chez tout le monde, tout le temps. Enfin, il y a des précautions élémentaires. Mais il ne faut pas tomber dans une psychose non plus. Non, mais je crois que la psychose... Quand je dis que je ne soigne pas, il y a quand même... Il y a un minimum, quoi. Est-ce que ça veut dire que si on se soigne, on peut retarder aussi le moment du développement de la maladie ? Quand même, oui. Oui, c'est important à dire, ça. Oui, c'est quand même important. Donc, c'est fondamental. Je veux dire, il faut essayer. Souvent, les gens, en fait, associent traitement et maladie. Et je leur dis, mais ce n'est pas vous qui avez changé, c'est moi. Moi, j'ai appris qu'il y avait intérêt à vous donner un médicament. Vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas l'air plus malade que moi si ça se trouve un peu moins. Mais essayons de préserver ça le plus longtemps possible. Il faut que le soutien moral pour les patients qui est très important. Mon médecin, Jean-Paul Van Vore, quand ça ne va pas, quand il voit vraiment que je suis dépressif et autre, il me secoue même s'il doit durer deux heures et qu'il ne voit pas la rentabilité de sa prestation. Même si ça lui prend deux heures, il va me secouer. Et ça, c'est très important. Le soutien moral des médecins. Que le contact passe très bien. Je voudrais bien maintenant que l'on parle de ce que le sida a modifié aussi dans le comportement, dans la relation à l'acte sexuel et puis dans la relation amoureuse tout court. Sylvie Laisse. Oui, tu voulais en parler justement parce que je pense qu'on n'a pas encore assez parlé du préservatif là. Voilà. Je suis d'accord. Dites-moi. Alors vous, avant, vous vous sentiez concernée par le préservatif ? Non, pas toujours. Enfin, je voudrais dire que ça fait peut-être 4 ou 5 ans. C'est ça qui est malheureux parce que le sida est là depuis 13 ans. Et je crois que les gens, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils prennent vraiment conscience qu'il faut utiliser le préservatif, prendre conscience, ce qui ne veut pas toujours dire le faire et l'utiliser. Et c'est là le gros problème. Je pense que c'est très simple. Le fait que les relations qu'on a avec autrui sont basées sur la passion. Et quand il y a passion, passion amoureuse, il y a un lézard parce qu'on n'a pas toujours envie d'utiliser ce préservatif. Je reviens à ce qu'a dit Christian, je crois. Donc, c'est vrai que passion, ça veut dire qu'on n'a pas envie de se demander ce que l'autre a fait avant. On n'en est pas là. On est au début d'une relation. On est sur son petit nuage, les petites ailes dans le dos. On se dit, est-ce qu'il a fait ci ? Est-ce qu'il a eu X partenaires ? Est-ce qu'il est drogué ? On n'en sait rien. On n'a pas envie de le savoir. La meilleure chose à faire, c'est peut-être la communication entre les deux, mais ça ne suffit pas encore. On peut vous faire croire qu'on a été fidèles, qu'on n'a eu peut-être que deux petites amies auparavant qui, si en plus, étaient vierges. Donc, on se dit, avec lui, je n'ai pas de risque. Mais on ne peut jamais être tout à fait sûr. En ce qui vous concerne, vous avez couru des risques à un certain moment ? J'ai couru des risques comme tout le monde, oui. Et maintenant, vous avez complètement changé d'attitude ? J'ai changé d'optique. C'est-à-dire ? Mais il y a encore, je veux dire, il y a une de mes dernières relations où, avant d'avoir la relation, j'ai entendu qu'il avait fait un test. Moi, j'ai glissé dans la conversation que j'en avais faim aussi. Le problème ne s'est pas posé. Et c'est peut-être une erreur aussi. Oui, parce que vous avez fait simplement confiance à ces déclarations. Voilà, voilà. Amoureux. Mais pour le reste, tout le monde devient suspect. Mais oui, c'est ça. On n'a pas envie de suspecter l'autre. Maintenant, vous exigez systématiquement le préservatif. Je l'exige, oui. Oui. Mais je ne vous jure pas que dans six mois, si je suis nouveau amoureuse et que je, vraiment, je me dis à la personne, bon, test et tout, je ne vous jure pas qu'on va l'utiliser. C'est ça, le gros problème. Et je m'en veux quelque part. Je ne suis pas le meilleur exemple. On est peut-être tous dans le même cas. et il faut changer ça. Il faut trouver... Et si vous avez une relation suivie avec la même personne, au début, vous allez prendre le préservatif. Et après, comment vous envisagez la chose ? J'envisage, comme tout le monde, aller faire le test et trois mois. Mais on n'est jamais sûr de rien. L'autre, il va... Voilà. ...